Les AK, c'est quelque chose qui agace au plus haut point et au plus haut niveau. Pas de l'État en lui-même, mais de nos partenaires. Vous savez ô combien, par exemple, dans une certaine mesure le monde agricole, mais surtout effectivement les forestiers, détestent les AK. Et n'oubliez pas que le jugement que le Conseil d'État avait rendu il y a quelques mois maintenant avait mis fin à la loi Verdeil. Il fallait absolument reprendre les choses en main. Ça a été un combat difficile, on l'a mené. Les AK sont sauvés. Mais il y a une compensation qui a été demandée, c'est de prendre la maîtrise totale de ces AK. Ça va obliger les fédérations à s'occuper dorénavant des AK, nous sommes d'accord, mais ça va aussi les protéger, il ne faut jamais l'oublier, parce que je ne sais pas comment on allait terminer avec les lois. Mais d'un autre côté, il y a aussi quelque part une prise de conscience à avoir du côté des AK qu'il faut être irréprochable dans ce qui se passe, travailler main dans la main avec sa fédération et aider au maximum la fédération pour que les choses se passent bien. Mais dites-vous bien une chose, on revient de loin, on a sauvé les AK. Il n'y a pas que la FNC qui a travaillé, votre président y a travaillé aussi, on a tous travaillé, elles sont sauvées, elles redeviennent dans le précaré des fédérations, je dirais de façon administrative et politique. Il y aura un peu de boulot, on se serre les coudes et on continue, et on arrête de râler sur la question. Ça risque pas de modifier les rapports entre AK, chasseurs et fédérations, parce que là le président a une responsabilité capitale. Il y aura une responsabilité capitale effectivement au niveau du président, c'est important, mais cette responsabilité n'a pas changé. Elle était déjà importante du côté du président de l'AK. Celle-là n'est pas modifiée. Par contre maintenant, ça se passe entre la fédération et les AK. Ce qui me paraît d'ailleurs du bon sens, c'est quand même mieux que ce soit nous qui gérions une forme indispensable de la chasse française populaire, qui est la structure de l'AK. Si on l'a laissée comme elle était partie et elle dérivait dans certains endroits au niveau des structures de l'État départementales, je pense que ce n'était pas la bonne solution. Il fallait y mettre un terme. On a rectifié le tir, on a récupéré ce pouvoir, maintenant à nous de bien nous organiser pour que ça ne devienne pas une contrainte entre nous. Pas de petits arrangements entre amis. Pas de petits arrangements entre amis, bien évidemment, mais ça c'est dans tous les domaines. Ça ne devrait même pas exister dans la chasse.